Alors, Marcel est de retour sur le plateau, cette fois-ci pour nous présenter son tournage de cette semaine. Oui! Marcel, tu as servi de victime cette semaine. Oui, c'est assez particulier ce que j'ai fait. Vous savez que la saison de plaisance va débuter. Le fleuve est de plus en plus habité, c'est-à-dire qu'on l'occupe de plus en plus avec les embarcations que les gens font de la plaisance. Et au Québec, pour vous expliquer qu'on fait les choses sérieusement et qu'on sait vivre dans le monde maritime, je me suis rendu à voir les gens de la gare de côtière. Dans un premier temps, je les remercie pour leur collaboration parce que c'est d'abord pas ordinaire. Ces gens-là ne jouent pas, mais ils sont là de façon très sérieuse parce qu'il y a souvent des vies en jeu. Et c'est à eux qu'on réfère. Alors, on va vous montrer des images du moment où je me suis rendu. J'ai quelqu'un avec qui j'enseigne au collège, Christian, qui enseigne en éducation physique avec moi. Il a aussi fait une formation d'étudiant lorsqu'il était plus jeune avec la gare de côtière et demeuré avec eux. C'est le grand qu'on voit, le grand friséro-pagnoliste qu'on voit là, un moyen athlète. Et on s'est rendu en haut, dans la salle. On parle du centre de recherche-sauvetage, un endroit où on recueille le 911 maritime. Et ça, c'est de Cornwall à Blanc-Sablan. Tous les appels sont envoyés là et sont gérés à partir de là. Et là, je vous dis, quand je vous dis gestion d'appel, voyez par exemple, il y avait un bateau qui était en panne de moteur, plus à l'est des îles de Madeleine. On l'avait repéré et là, l'équipe de sauvetage était partie pour aller les chercher, les remorquer et les amener. Les bateaux qui descendent le fleuve, il n'y a rien d'improvisé là-dedans. Ils ont des fiches techniques et avec maintenant le satellite, on sait d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a comme cargaison, quelle est sa vitesse, où il se dirige, depuis combien de temps qu'il est dans le fleuve, on les voit. Et Québec, on les suit de l'Île-Blanche jusqu'à Yamaché, sur la bouée dans le milieu du lac Saint-Pierre. Regardez, ça, c'est des courbes de marée. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est un... Regardez, un tinqueur qui monte, vu que le fond est très, très près du bas du bateau. Alors, ils disent, selon les marées, vous pouvez vous avancer et vous pouvez y aller. On a assez d'eau, on se garde une marge de sécurité. Sinon, ça mord pendant quelques heures, le temps que la marée monte. C'est ça, tout à fait. Alors, pour être sûr que ça circule bien, c'est très complexe la navigation dans le fleuve. Et des étudiants sont en formation, puis on s'est dit, tant qu'à faire de la formation, les amis, on va faire une récupération d'hommes à la mer. Puis moi, mon but, c'était de vous montrer que même si on est en avant de Québec, dans une voie qui est relativement apprivoisée, j'ai revêtu un habit de survie qui garantit une survie de huit heures en eau à deux degrés. Nos marins qu'on connaît, qui ont eu des problèmes en océan, c'est avec des habits comme ça qu'ils ont réussi à survivre en attendant les secours. Je l'ai revêtu une journée qui était très, très, très propice à ça, puisqu'il y avait un vent à peu près de 25 nœuds. Il pleuvait ce matin-là. Les nuages étaient présents. On était dans une surface grise. On voit donc, en avant de Québec, le bateau qui va aller m'emmener à l'endroit où je voulais, si on veut, m'échouer ou être la victime. Et par la suite, ça, c'est le bateau qui va me secourir. Regardez bien, là. Soyez attentifs à l'écran. Vous allez être en mesure de voir jusqu'à quel point ce n'est pas évident. Je suis dans l'eau en quelque part par là. Imaginez-vous qu'on a décidé qu'il y avait un homme à la mer. Et là, j'ai avec moi une balise, qui est une balise fumigène, que j'ouvre jusqu'à ce que la fumée apparaisse. Et vous allez voir que la fumée commence à apparaître. Regardez, on voit une petite fumée, là, c'est rougeau, là, sur le bord de l'eau. On la voit. Donc, aussitôt qu'on m'a identifié, on s'approche. On s'approche de moi. Vous allez voir le bateau qui s'en vient me chercher. Regardez, je disparate les vagues. Puis pourtant, là, je ne suis pas en plein océan. Je suis dans le fleuve Saint-Laurent. Juste avec un vent, il y a des creux de vagues de trois pieds, là, qui sont difficiles à percevoir avec la caméra. Mais le bateau va s'approcher. Vous allez voir. Regardez, on va le montrer un petit peu au ralenti. J'apparais. Et avec la vague, je disparais. Alors, imaginez-vous que la fumée, jusqu'à quel point c'est important pour être capable de trouver quelqu'un. On est en plein jour. On est dans un endroit où la vague n'est pas très grande. Alors, si la vague était plus forte, ça prend vraiment des gens qui se connaissent. Si vous êtes en embarcation, puis il y en a un qui tombe à l'eau, ne le perdez pas de vue pendant que le capitaine manœuvre pour la rapprocher. Parce que si vous le pertez de vue, puis il n'y a pas ce qu'il faut pour se faire repérer. En plus, j'avais un sou, un habit qui était très, très jaune, qui en principe est très voyant, puis on avait de la difficulté. Alors, les étudiants sont arrivés, les gens de l'escouade de sauvetage côtier se sont approchés. Et moi, je flottais naturellement dans cette eau-là. On a mis ce qu'on appelle un filet près du Zodiac. La balise, je n'étais pas capable de me débarrasser de ma balise. La boucane s'en venait. C'est très toxique. J'ai manqué tout fait là. J'en ai arraché. Quand ils ont dit « Marcel, ouvre la balise. » Ouvre. Vous allez voir l'expression. Surveillez l'expression quand on m'a détaché de mon habit de survie. Yes! Oui, ça s'appelle « On sort de là, ça presse. » Et on est de retour naturellement au bercail avec des embarcations qui sont faites vraiment pour le faire. Tout ça pour vous dire qu'on parle de, en 2006, 430 missions pour la plaisance dans l'été. 1500 opérations à la grandeur de la province. Là, je dis qu'habituellement, on travaille avec Tommy, mais pour une fois que ce n'est pas moi qui ai le moins cher. C'est pour ça que je suis allé. Et partout à la grandeur du Québec, on fait référence ici, à Québec, avec les gens de la garde côtière pour la gestion de ces appels-là et de ces opérations-là. Alors, c'est une équipe qui travaille très fort. Ce sont trois de nuit, quatre de jour, à part les six embarcations qui sont disposées, Trois-Rivières-Sorel, Longueuil, Lac-Saint-Louis, Val-et-Fille et Oka. À Québec, naturellement, on a la garde côtière, les bureaux qui sont présents. Puis le flab est extrêmement difficile à naviguer. Il y a des pilotes particuliers aussi qui conduisent les bateaux vers Montréal dès l'entrée du flab. Le flab dit que c'est la deuxième voie maritime la plus difficile à naviguer au monde après la Manche. Alors, on parle vraiment d'un cours d'eau pas facile. Alors, je remercie tous les gens de la garde côtière qui ont bien voulu nous permettre de vous montrer ça, Martin, parce qu'on dérange quand on va là. Ces gens-là sont sérieux. Alors, merci, un grand coup de chapeau. Merci à Christian qui a eu une bonne idée sur votre temps passant. Pour vos étudiants, là, je ne sais pas, on a de bonnes formations. Il faut lui faire confiance quand il arrive avec des moteurs et des hélices. Oui, effectivement, il n'y a pas de chance. C'est bon, c'est bon.